Andréa Narvé est de retour chez elle depuis le mois d'août, mais sans accès à sa salle de bain. C'est plus loin que je peux me rendre. Il me manquerait juste ça. Puis c'est long, hein, puis c'est compliqué. Mes roues d'accoutes, parce qu'il faudrait enlever la porte. Il faudrait juste couper ça. Au moins, je puisse passer. Mais... j'arrive que... Tu veux-tu aller t'asseoir sur ta chaise? Mars dernier, la mère de famille de 31 ans est victime d'un accident de la route à la jonction de la 170 et de la rue Gauthier à Larouche. Coma, hospitalisation, elle est de retour à domicile chez sa mère en août dernier. Mais l'espace n'est pas conçu pour les déplacements en fauteuil roulant. Les mains, je peux pas fermer les doigts plus que ça. Fait que souvent, je me mets les mains, c'est ailleurs. Là, mettons, je vais virer, il faut que j'en prenne toujours l'arche. Sans accès à la salle de bain, la femme fait ses besoins naturels avec les moyens du bord. Comme quand personne irait à la chasse, il irait dans le bois, sauf que je suis à la maison puis je suis pas dans le bois. Et grâce à une permission spéciale, elle prend sa douche au centre de réadaptation physique de l'hôpital de Jonquière. Deux fois par semaine, j'ai des thérapies. Après un heure de temps, je me lave. Tiens-toi fort, fort, fort! Début octobre, un inspecteur mandaté par la SAAC a arpenté le logement. Mais depuis, pas de nouvelles supplémentaires, sauf des soumissions à l'étude et surtout aucune date de début des travaux de réfection. Ils veulent viser à faire un coin pour moi, avec ma fille. Cuisine, chambre de bain, c'est adapté pour moi. La famille d'Andréane Harvey a même pris en charge l'accès au logement. L'ascenseur a été acquis auprès d'un propriétaire qui souhaitait s'en débarrasser et installer par le frère de l'accidenté. La jeune mère de famille comprend mal les délais puisque les travaux, selon son estimation, ne consistent qu'à défaire des murs pour réaménager l'espace. Elle est bien trop simple et bien trop facile et bien trop longue comme réponse. Si tu me donnes une petite sauteuse, je vais te l'ouvrir, la chambre de bain-crème. Mais c'est parce que je l'ai mis dans le dos, je suis en réadaptation, il faut que je laisse le temps mes muscles de faire. C'est la job du monde de la SAAC de s'occuper de faire ça. La tante pèse lourd aussi sur la mère de la blessée, qui a mis son travail en veilleuse. Mon chien est mieux traité que mon enfant. Il me demande la porte. Vous voyez, j'y rouvre. Mon enfant, elle, elle est toujours obligée de demander maman, maman. Tout ce qu'ils font, c'est, ah, on va faire des études pour essayer de trouver une solution sans réponse. T'attends, t'attends, puis c'est frustrant. Jean Houlle, TVA Nouvelles, La Roche.